bonjour bon ça y est là ça pousse super bien là bas on a les fèves qui sont super belles ici les échalotes vous voyez ça pousse super bien aussi là ici on a des petits pois qui grimpent et devant ici on a des salades que je viens de remettre là voilà tout le long ici donc ça c'est un petit jardin il y a encore un petit peu de bordel c'est les petites plantations que j'ai défait du par terre que j'ai fait ici j'ai changé je l'ai refait celui là le petit carrière donc ça on verra pour planter les choses cet été qui qui seront plus abrités ici on a le compost à cause de feuilles j'ai mis de la tonte avec donc on voit que ça se décompose bien ça je pense que c'est du terreau que j'utiliserai l'année prochaine donc à l'automne remplir de feuilles le composteur laisser bien macérer et composter et là dès qu'il y a des tontes je rapporte un peu de tonte dedans j'essaie de mélanger et tout l'été on va essayer de faire en sorte d'avoir un compost l'année prochaine top voire même à terreau en le tamisant donc dans la petite plate-garde que j'ai dégagé j'ai remis la consoude on entend bien la consoude donc la consoude elle va nous faire des fleurs ça va être super sympa pour les insectes et pour le jardinier donc la consoude on peut manger ça se mange très bien ça peut se faire en purin purin de consoude ça peut se mettre aussi directement sur sur la terre directement empaillage ça apporte beaucoup de bonnes choses aux plantes ici j'ai mis la sauge voilà donc la sauge on va voir je vais la épéner un petit peu dans le pot donc je pense qu'elle était un peu à l'étroit là il sera mieux et donc là j'ai refait mon mon grillage et du coup je passe par ici en direct sur le waking bed je ne sais plus si je vous avais parlé de ça donc ici on a la mélisse ici la verveine on prend trois plus tard là dans le waking bed les fraises elles arrivent ça c'était la mâche d'année dernière il va falloir que j'arrache un peu partout dans le waking bed on a des épinards ils sont bien partis là on les voit là ils sont bien partis et du coup on va pouvoir manger des épinards d'ici quelques temps on va aller voir là bas il y en a d'autres qui sont plus avancés on fait un petit coucou à cookie cookie elle s'en fout elle prend le soleil tranquillement donc il n'y a rien de neuf mais pour moi j'aime bien vous faire faire un petit coup c'est toujours sympa les fèves comme celle de là bas elles avancent tranquillement elles ne sont pas forcément en avance mais sont pas en retard les salades là que j'ai planté l'autre fois mais elles ne poussent pas des masses et bien elles vont bientôt nous faire des belles fleurs on a des beaux masses des beaux boutons ici on a la menthe qui est assez belle et qui sent super bon et là toujours notre fleur un peu bizarre je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas du tout ce que ça peut être mais tous les ans elle pousse elle est belle alors ici on commence par là on a les aubergines ici bon c'est pas c'est pas foufou mais voilà on verra bien ici on a les pousses de patates douces que j'ai repiquées voilà donc ça les patates douces on les a fait bouturer et là je les ai repiquées dans la terre et je les ai mis dans la serre parce qu'elles ont besoin de beaucoup de chaleur ici on a la borrache donc la borrache c'est pareil c'est comme la consoute c'est une fleur qui est super sympa ça se mange aussi et la fleur se mange les feuilles se mangent en salade et c'est très bon pour les pollinisateurs là ici on a les poireaux voilà les poireaux qui poussent tranquillement avec les courges que j'ai mis dedans ici on a aussi les petits voilà les poireaux ça pousse les butternut ici voilà ici les tournesols voilà les tournesols géants là bas on a des cosmos plein de fleurs cosmos qu'on va pouvoir planter on a des fleurs ici qui ont été rapportées par des roues mains qui sont venus dans le lycée où je travaille du coup c'est des fleurs qu'ils ont offertes c'est sympathique comme tout ça fait des choses un peu bizarres les pousses là c'est marrant ça fait des petits papillons voilà encore des cosmos là bas des capucines qui doivent pousser ici là ici c'est de la salade parce que c'est pas le tout d'en planter mais si on veut en manger tout le printemps jusqu'à juillet il faut en ressemer régulièrement donc voilà ça pousse il y en a dans quasiment toutes prises voilà donc là les différentes courgettes courges de siam etc là les tomates aussi les tomates qui voilà les tomates grossissent c'est bien ça commence à prendre un peu de volume voilà donc il y a différentes tomates voilà on a juste les les concombres un peu de les concombres à confire qui me paraissent fragiles en fait super fragiles surtout quand on regarde voilà ceux là ceux là sont un peu malade là du coup mais bon voilà on a aussi encore plein de tomates là voilà et donc ici j'ai des tomates qui sont un peu courbées je vais essayer de les redresser en fait j'ai le voile que je mets dans la cabane qui appuie dessus et du coup ça les ça les courbe alors c'est pas terrible on va essayer de faire ça là c'est de l'estragon super plante aussi ça on ressort alors là il y a pas mal le persil voilà la vigne qui repart voilà ah c'est pas possible ça j'arrive jamais à faire de zoom voilà la vigne y repart elle est plutôt pas mal là là il y a un petit peu de l'eau bon les poires au bout du coup on va manger ici un rand de betterave que j'ai mis donc euh c'est pareil c'est pour l'instant ça sort pas encore ici un petit peu de de rhubarbe voilà ça commence à tranquillement ici on a le abricotier qui pousse aussi eux tranquillement là elle est il pousse de topilambo alors les gens vont dire avec topilambo c'est pas terrible en fait ça fait des super fleurs très très hautes plus de 2 mètres de haut et euh des fleurs jaunes un peu comme étant le sol pour ça que je les ai plantées et puis si on peut en manger c'est genre des trucs que on laisse en terre un petit peu et en fait on peut en manger tous les ans sans trop y retoucher et tous les ans ça repousse ça repousse ça repousse en fait voilà du cassis si vous voyez mais on voit déjà les cassis qui sont formés voilà voilà sous le chersi tunnel les salades à la fois elles sont plutôt belles voilà parce qu'on pourra en manger bientôt avec des jandorons qui vont venir des épinards j'ai dit que j'avais beaucoup d'épinards mais en fait les feuilles commencent à arriver on prend les feuilles comme ça et euh on les mange c'est très très bon c'est super bon même chez les radis ben les radis c'est pas rien ça va ça avance les salades là-bas sous le sous la structure les petits pois ici c'est pas rien ça